Et d'ailleurs, l'Oustano Laco, au procès de Pétain, a vu témoigner, j'aime beaucoup, il dit cette phrase simplement, « Je suis témoin que cette masse de la Légion était une masse très heureusement française. » Ensuite, autre action de résistance, Vichy a créé ce qu'on a appelé à l'époque les chantiers de jeunesse. C'était mi-camp de concentration, mi-camp scout, en fait. Concrètement, on embrigadait les jeunes, on leur instituait l'esprit de revanche, on en profite pour camoufler du matériel, et un très grand nombre des jeunes passaient dans les chantiers de jeunesse. Mais ce n'était pas l'alter ego des jeunesses hitlériennes ? Non, rien à voir. Parce que c'était présenté comme ça aussi. Ah non, ça n'a rien à voir. C'était tellement un alter ego des jeunesses hitlériennes que les membres des chantiers de jeunesse, je crois que j'ai les chiffres, ont pour une grande partie d'entre eux, rejoint les armées de résistance. Alors attendez un petit instant, je le retrouve. 38 000 en provenance d'Afrique du Nord, 38 000 jeunes des chantiers de jeunesse ont rejoint l'armée d'Afrique du Nord. Et en 1945, il y aura 100 000 jeunes de la classe 1943 qui vont participer aussi au combat. Donc quand même, voilà. Et d'ailleurs, le général Joseph Laporte-Duteil, qui a organisé ces chantiers, a été déporté. Encore un collaboré. Encore un collaboré déporté. Moi, c'est collaboré, ils ont l'incompris. Bon, c'est marrant. Je continue sur la résistance vichyste. Dès l'armistice, même avant l'armistice, le ministre de la guerre, le général Colson, donne des ordres de camouflage d'armes pour pas que les Allemands mettent la main dessus. Et Weygand, d'ailleurs, va l'aider à camoufler des armes. Et Vichy va par la suite camoufler non seulement un très grand nombre d'armes, mais au-delà de ça, Vichy va, c'est le général Odilon Picandard qui va faire ça, va créer un nouveau plan de mobilisation de l'armée française. Puisque les Allemands nous avaient laissé une armée de 100 000 hommes. Et donc, le général Picandard va créer un plan de mobilisation pour qu'en réalité, on puisse en mobiliser à peu près 400 000. Sachant qu'il va aussi créer un plan d'assistance aux Américains au cas où il débarquerait en Provence. Je reviendrai là-dessus. Mais au-delà de ça, donc, Vichy aussi a poussé à nous réarmer. Les Allemands avaient limité nos stocks. Et bien, Vichy nous a poussé à nous réarmer. Petite déclaration de Picandard au procès Pétain. Dès les mois d'octobre, des officiers du cabinet du maréchal m'ont donné l'assurance que nous avions l'appui moral du maréchal. Cela m'a permis bien souvent pour obtenir des concours dans les autres ministères. Le maréchal m'avait fait appeler pour me demander où en était la question des armements. Naturellement, nous n'avions pas d'artillerie lourde et nous n'avions que quelques chars. Nous avons essayé de faire parvenir aux Alliés la liste du matériel qui nous serait nécessaire. En outre, nous avons mis en fabrication des autométrieuses blindées dans des usines souterraines camouflées dans la Corrèze. Ces usines nous permettaient vers le mois d'octobre 1942 de sortir 220 autométrieuses blindées. Nous avons entrepris la fabrication de grenades anti-chars d'un modèle tout nouveau, supplérieure à tout ce qui était alors en service dans les armées alliées. Vers octobre 1942, nous avions déjà plusieurs milliers de ces grenades. Le maréchal, en janvier 1942, me félicita et me dit de continuer parce que nous n'aurions jamais une armée française trop puissante. Le général Rubi, en septembre 1943, témoigne. Pétain convoque tous les généraux français et leur dit ceci. Messieurs, quand les Américains débarqueront, il faudra les aider par les armes. J'ai oublié de le dire ça aussi. Pétain aussi, donc je vous disais, j'avais une affection entre guillemets particulière pour les Alsaciens et les Lorrains. Le résistant Charles Barrès témoigne à son procès et nous dit ceci. Nous sommes persuadés que cet armistice a évité à la France de devenir une deuxième Pologne. Il a évité à la France de devenir un immense camp de concentration et de connaître des déportations en masse. La résistance est une œuvre qui n'est rendue possible que par cet armistice obtenu par le maréchal. Il est certain par ailleurs que l'armistice a permis à la France de garder intacte ses positions nord-africaines qui, à mon avis, ont été le premier gage conduisant à la victoire finale à l'écrasement de l'Allemagne. Il est de mon devoir d'affirmer que par mes camarades d'Alsace, le maréchal était toujours et pendant tout le temps que j'étais en liberté en Alsace parfaitement au courant de la résistance. Il n'a jamais cessé de l'encourager. Il a profité de chaque occasion qu'il a eue pour nous envoyer de bonnes paroles. Ça aussi, on oublie un peu de lui dire. Autre chose, je vous ai évoqué la Légion des combattants français. Pétain envoie le colonel Hurtout en zone nord pour l'organiser. Les Allemands mettent leur veto. Mais Hurtout est sur place. Que fait-il alors ? Eh bien, il va organiser un réseau de résistance. Et ce réseau de résistance va être financé indirectement par Pétain puisque ce réseau de résistance qui s'appelle le réseau Hector est financé par les services de renseignement de l'aviation qui eux-mêmes sont financés par les fonds secrets que leur donne Pétain. Voilà. Et donc, à partir de ce réseau Hector va se former un autre réseau de résistance beaucoup plus grand qui s'appelle l'organisation civile et militaire qui sera présente plus tard au CNR. Le colonel Hurtout a passé 4 ans en camp de concentration aussi. Il s'est fait chauffer par les Allemands et il a passé 4 ans là-bas. Grand résistant bichiste à nouveau. Le colonel Hurtout. Je parlais des gens qui caméflent du matériel. Il y a un monsieur dont j'ai oublié de citer le nom. C'est le colonel... Ça va faire rigoler. Le colonel Mollard. Bon. Le colonel Mollard, lui aussi, a fait partie de ceux qui ont permis de cacher du matériel militaire et s'il a été aux Allemands de le prendre sachant qu'une partie de ce matériel a fini dans la main de la résistance. Je ne sais pas si c'est bien entendu. Et là, on va envoyer de l'our de chez l'our. Ministre de l'air, le général Bergeret. Rappelez-vous, nos avions ont été démembrés. Eh bien, Bergeret, clandestinement, a fait reconstituer des avions. Près de 980 avions. Il a fait une école d'aviation secrète, près de Toulouse. Il a créé un service de renseignement de l'air qui est en relation directe avec l'intelligence service. Et qui lui a donné les fonds pour faire ça ? Je vous l'ai évoqué. C'est Pétain, les fonds secrets. Et la moitié de cette aviation combattra dans l'armée d'Afrique du Nord. Je parle de la résistance. Pétain, en septembre 40, si je ne dis pas de bêtises, envoie le général Végan en Afrique du Nord. Pourquoi il l'envoie-t-il là-bas ? Pour reconstituer une armée qui sera prête à reprendre le combat contre l'Axe. Et elle le fera comme je m'en expliquerai. Je continue sur la résistance vichiste. Le contre-espionnage avait été interdit par l'armistice. Néanmoins, Vichy va quand même reconstruire des réseaux de contre-espionnage, offensif et défensif. Il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle le BMA. Le Bureau des monnaies antinationales. Déjà, le nom, je trouve qu'il déchire. Le Bureau des monnaies antinationales, il faudrait en créer un aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait beaucoup de travail. Il y aurait beaucoup de travail. Donc, c'est le contre-espionnage défensif qui est dirigé par le colonel Alès. Et officiellement, il lutte contre le communisme. En vérité, il a condamné à mort 1300 espions allemands et italiens. Non, il a... C'est ça, oui. 1300 espions allemands et italiens. Il en a fusillé un certain nombre d'entre eux. D'autres sont envoyés en prison. D'autres sont envoyés de travaux forcés. Est-ce qu'on nous le dit souvent, ça, que Pétain a fait fusiller des espions allemands et italiens ? Est-ce qu'on n'a pas une image un petit peu différente de lui quand on sait qu'il faisait buter les espions allemands et italiens qu'il attrapait ? C'est un peu comme la diplomatie secrète. C'est un peu comme l'armée de Végan qui part recombattre. C'est un petit peu comme tout ce que je vous dis là. C'est un peu comme le point de mobilisation du général Picandard. C'est un peu comme toutes ces résistances qu'il a financées. Jamais on ne lui est dit. La vérité est malseante sous la Vème République. Ensuite, j'aimerais vous parler du contre-espionnage offensif. Là, il faut l'être discret. Alors, à Marseille, on a écrit ce qu'il s'appelle « L'entreprise générale des travaux ruraux. » SIC. Donc là aussi, c'est assis à Marseille. C'était fait pour éliminer les ennemis. Déjà, pour ramer la résistance et pour éliminer les ennemis. Exemple, un paysan italien. Le paysan menace de révéler l'emplacement de matériel camouflé à des Allemands. Et là, je crois que c'est le commandant Payol qui donne l'ordre aux membres de l'entreprise générale des travaux publics de tuer cet Italien. On n'a retrouvé que sa tête, apparemment. Donc, voilà. Donc, voilà tous ces réseaux de résistance finissés par Vichy. Et j'en arrive au plus lourd de chez Lourdes. L'organisation de la résistance armée. On connaît les fameux FFI. Ah, bah oui. L'FFFI, de qui était-il composé ? De trois groupes. Les communistes, FTP. Je vais revenir sur la résistance Coco. L'armée secrète. L'armée secrète qui était composée du mouvement combat tenu par Henri Freinet. Du mouvement des francs tireurs qui n'a rien à voir avec le Coco qui était dirigé par Pierre Lévy. Et de Libération Sud qui était tenu par Emmanuel Dessier de la Vigerie. Et un troisième groupe qui s'appelle l'organisation de la résistance armée. Qui sont ces gens de l'organisation de la résistance armée ? C'est l'armée de Vichy. C'est la résistance issue de l'armée de Vichy. Et ces gens-là sont la résistance qui a joué un rôle le plus important d'un point de vue militaire. 1500 d'entre eux ont rejoint l'armée de Végan pour combattre les Boches. 4000 d'entre eux ont rejoint les Maquis pour aider les Maquis à lutter contre les Allemands. Voici ce que nous disait Kenneth Pindard dans Le Dilemme franco-français. Alors, Kenneth Pindard, livre Capital. C'est le vice-consul américain au Maroc pendant la guerre. Kenneth Pindard, Le Dilemme France-États-Uni. Voici ce qu'il nous dit au sujet de l'organisation de la résistance armée. Tandis que les Britanniques poursuivaient cette politique violemment anti-Vichysoise, ils noient et renforçaient des relations avec l'organisation secrète de l'armée française. J'ai été surpris de découvrir en Afrique du Nord et à Londres quelque chose qui n'a jamais été clairement expliqué. Le fait que cette organisation qu'en est militaire n'avait aucun rapport avec De Gaulle. Elle fut formée par l'armée française et commença avant même le jour de l'armistice. L'armée sut conserver son propre sujet secret, sa propre organisation et ses propres voies de communication avec les Britanniques. Ce n'est qu'en 1943, quand les Britanniques décidèrent de faire passer par De Gaulle toute leur relation avec la France, qu'il y a eu quelques contacts officiels entre ces mouvements de résistance et De Gaulle. Pourquoi De Gaulle ? La résistance est ralliée à De Gaulle en 1943 parce que les Anglais qui l'a ramené disaient « Soit vous vous ralliez à De Gaulle, soit vous n'avez pas d'armes. » Mais De Gaulle n'a fomenté aucun mouvement de résistance. Et je précise en parlant de l'ORA, j'aime beaucoup ces gens-là, qui sont des grands français. Le premier patron, le premier chef de l'ORA, le général Oberfrère, je ne sais pas si on pourra mettre sa photo, le général Oberfrère va se faire rattraper par les Allemands. Et contrairement à beaucoup de gaullistes, il est mort avec une nuit brouillard marquée dans le dos au camp de Struthorf, je crois que ça s'appelle. Le deuxième chef de l'Organisation de la Résistance Armée, lui aussi est mort avec une nuit brouillard marquée dans le dos, c'est le général Verneau. C'est marrant tous ces collabos qui s'amusent à mourir dans les camps de concentration quand même. Et je précise que le général Oberfrère, qui est mort au camp de Struthorf, faisait partie du tribunal militaire qui est condamné à mort De Gaulle par Contumate. Passons. Si vous voulez savoir ce que c'est une gueule de français, regardez la tête du général Oberfrère. Là, vous comprendrez. Voilà. Donc voilà pour l'Organisation de la Résistance Armée. Donc, on voit bien toutes les activités de résistance de Vichy. Le Bureau des Monnaies Antinationales, le contre-espionnage défensif, le réseau acteur financé, le réseau martiel financé, le réseau navarre financé, l'Organisation de la Résistance Armée, un plan de mobilisation clandestine, un réarmement clandestin, une aviation qu'on remet en marche. On se fout de la gueule quand on nous parle de Vichy-Collabo. On se fout de la gueule. Enfin, de Pétain et Laval-Collabo. Enfin, Laval, c'est autre chose. Mais Pétain-Collabo, on se fout de nous. C'est un mensonge absolu. Vous savez, on n'est pas obligé d'accord avec moi, mais au moins qu'on donne la parole à la défense et qu'on lui laisse exprimer. Moi, j'aimerais savoir quels sont les faits d'armes de mes contradicteurs. Qu'est-ce qu'ils ont à m'opposer ? Qu'est-ce qu'ils ont aussi à m'opposer à tous ces faits-là ? Ça serait quand même intéressant de le savoir. Je n'arrive à la résistance communiste. Pas très spontanée. Pas très spontanée, la résistance communiste. Elle commence après l'invasion de la Russie. Sachant que l'objectif des cocos, c'était pas de faire la guerre aux Allemands. C'était de faire une révolution, une révolution sociale en France. C'est de détruire l'ordre légal en France. Et d'ailleurs, la résistance des communistes, d'un point du militaire, n'a servi à quasiment rien. A explodément à rien. Quand je les écoute, ils me disent tout le temps que c'est eux qui étaient le fer de lance de cette... Mensonge, mensonge absolu. Les fers de lance, c'est l'organisation de la résistance armée. D'ailleurs, j'ai une petite citation là. Attendez, voici ce qu'il est, le bouquin. Je vous le citerai après. Je termine sur les cocos avant. Quand, par exemple, les Allemands assassinaient... Les Allemands, que disent les communistes ? La plus révélateur. Quand les communistes assassinaient un officiel Allemand en plein Paris, derrière, il y a 50 otages qui se faisaient tuer. Ça ne servait absolument à rien d'un point du militaire. Et de Gaulle lui-même a condamné les attentats. Et je précise que beaucoup de gens qui, à l'époque, se sont accaparés l'étiquette de résistants, en réalité, n'étaient pas des résistants. Et qu'ils étaient volontaires, criminaient le droit commun. Enfin, j'aimerais faire une petite citation d'un résistant qui s'appelle carte André Girard. Le livre « Peut-on dire la vérité sur la résistance ? » Il faut que je retrouve le truc. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. On n'a pas assez reconnu que la résistance de caractère militaire dont l'action a été la seule force déterminante aux côtés des alliés durant l'invasion a été l'œuvre d'un état-major de technicien formé dès 1940 sans aucun lien avec le général de Gaulle et ceci parce que nos alliés n'avaient en ce général qu'une confiance limitée. Voilà. Donc, le fer de lance de la résistance militaire, c'était l'organisation de la résistance armée et c'était un mouvement maréchaliste. Désolé de le dire. Et de Gaulle n'a initié aucun mouvement de résistance. Seulement en 1942, il a réussi à se faire aller à lui dans un premier temps l'armée secrète et ensuite en 1943, l'OERA parce que les mecs avaient besoin d'armes. Mais à la base, de Gaulle n'a initié absolument aucun mouvement de résistance intérieure. J'aimerais aussi vous lire une note faite par le maréchal Pétain à son procès au sujet de la résistance. Note manuscrite en six points. Premier point. J'ai toujours résisté aux Allemands. C'est la pure vérité. Deuxième point. Je ne pouvais être que favorable à la résistance. La résistance est le signe de la vitalité d'un peuple. Troisième point. En tant que chef de l'État, je ne pouvais pas la prouver publiquement en présence de l'occupant. Ce qui est quand même évident. Bon, bref. Quatrième point. J'ai toujours fait une distinction entre les résistants aux Allemands et ceux qui ont utilisé ce prétexte pour se livrer à des crimes de droit commun. Ce sont ceux-là seuls que j'ai qualifiés de terroristes. Les résistants ont eux-mêmes protesté contre les excès de ces derniers. J'ai désapprouvé, comme l'a d'ailleurs fait le général de Gaulle, les attentats individuels contre les membres de l'armée d'occupation. Parce qu'effectivement, ça ne servait à rien à part à susciter des représailles. Et enfin, il dit, je n'arrive pas à lire parce que c'est le manuscrit, je n'ai jamais cherché à avalière la résistance car j'étais moi-même un résistant, le résistant de France dans la métropole. Donc, voilà la définition. Quand on dit que Pétain a persécuté la résistance, c'est un mensonge absolu. Pétain a suscité des mouvements de résistance. Mais par contre, effectivement, quand il y avait des gens qui, au nom de la résistance, en profitaient pour commettre des exactions, eh bien là, ils sanctionnaient. Et je précise un exemple. quand certains détroussaient des paysans quand on brûlait leur récolte ou quand on détruisait des potes électriques, j'aimerais qu'on m'explique le rapport avec l'armée allemande. Je veux dire, avec le fait de faire décager les boches. On n'avait aucun rapport. C'est pareil, on a fait dérailler le train Paris-Lyon du 2 novembre 1943, 11 morts, 54 blessés. Pourquoi ? À quoi ça sert, concrètement ? Oui, des passages. Ah, rien. Aussi, au sujet de la résistance vichy, je précise que 28 préfets de Vichy ont été déportés. 18 sous-préfets et secrétaires de préfecture ont été déportés. Ça aussi, on oublie un tout petit peu de le dire. Eh bien, on va faire une deuxième pause. Si la régie, elle est prête. Et elle est prête. Et puis, on revient. Ça passe vite. Mon Dieu. Ça passe vite, mais ne vous inquiétez pas. On débordera un peu s'il faut finir. Parce qu'on sait que c'est intéressant. Il y a des qui crèdent déjà et qui nous disent « J'espère qu'on aura le temps de finir. » On aura le temps. Ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Voilà. Donc, de retour, toujours sur la libre antenne avec Adrien Abouzi. Donc, pour cette... Tu m'entends ? Oui, là. Voilà. OK. Donc, voilà. De retour, comme je disais, avec Adrien Abouzi pour cette contre-histoire de De Gaulle. Alors, on a appris beaucoup de choses. Pour résumer un peu le parcours, De Gaulle, un homme qui vient de Paul Reynaud, ancien président du Conseil, qui est un peu un homme proche de Churchill, on va dire. C'est un minable, surtout. Oui. Minable. Il s'est conduit de façon médiocre au procès-pès. Voilà. il s'enfuit. Alors, De Gaulle s'enfuit, le terme va pas plaire. De Gaulle... De Gaulle, c'est un déserteur. De Gaulle s'en va. Il connaît le De Gaulle et le De Gaulle est un déserteur. De Gaulle, en théorie, c'est un déserteur. Donc, il s'en va en Angleterre, il est reçu là-bas. On voit qu'en fait, en secret, il y a une espèce d'accord, en fait, pour que Paul Reynaud revienne au pouvoir puisqu'il pense que le maréchal Pétain n'acceptera pas les conditions imposées par l'Allemagne. Parce qu'en fait, il sous-estime en fait les conditions qu'Hitler va imposer à la France. Il pensait que les conditions seraient beaucoup plus dures et que Pétain les refuserait. Et puis, donc, Paul Reynaud serait réinvesti entre le président du Conseil. Il pensait que Pétain démissionnerait et qu'il serait réinvesti ensuite par Albert Lebrun, le président de la République. Et Paul Reynaud aurait pu siéger donc à Londres comme tous les gouvernements exilés. Exactement, sauf que Paul Reynaud a une défaillance et De Gaulle a pris sa place en quelque sorte. Voilà. Sur la résistance à Vichy, j'aimerais faire une petite citation. Alors, c'est une citation qui est issue de ce que je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. C'est du livre de... Or Vichy Gamble, c'est le titre anglais, c'est Notre jeu à Vichy. Et c'est William L. Langer, qui était un diplomate américain, qui nous disait pour le département d'État américain, Vichy, ce n'était pas seulement un vieillard sans défense et un groupe d'intriguants sans scrupules. C'était aussi un groupe d'amis très nombreux sur qui nous pouvions compter et grâce au concours desquels nous pouvions peut-être apprendre beaucoup plus de choses sur l'ennemi que par tout autre moyen. L'expérience et les relations d'un grand nombre de fonctionnaires du Quai d'Orsay étaient à notre disposition tandis que les services de renseignement de l'armée française qui avaient été clandestinement réorganisés il eût été parfaitement ridicule de nous interdire l'accès de cette source importante de renseignement. Tout bien considéré, on ne peut s'empêcher de penser que pour cette raison, à des fois même de tout autre, la politique que nous avons suivie à l'égard du Vichy fut complètement justifiée. Voilà. Donc déjà, même les Américains confirment que le Vichy les a édéros. Bien entendu. Ce qui est ultra évident, et nous allons voir au combien. Puisque maintenant, nous allons évoquer la question, il y a des milliers de choses dont j'aurais aimé vous parler, on ne peut pas parler de tout, il est déjà 23 heures. Il faut que nous parlions du débarquement américain en Afrique du Nord. L'opération Torche. L'opération Torche le 8 novembre 1942. Vous savez, il y a un homme dont on n'a pas encore beaucoup parlé qui est l'amiral d'Arland. Oui. L'amiral d'Arland rappelait... C'est le numéro 2 du régime, c'est ça ? Alors en fait, quand Laval s'est fait éjecter par Pétain, Pierre-Etienne Flandin l'a remplacé pendant deux mois, les Allemands après ont fait comprendre à Pétain que Flandin devait partir et Pétain a mis d'Arland. Donc de février 1941 jusqu'à avril 1942, D'Arland est président du conseil et Dauphin de Pétain. Ensuite, sous pression allemande, Pétain va être obligé de rappeler Laval en avril 1942. Rappelez-vous, D'Arland, le 4 août 1940, Pétain a donné une mission à D'Arland, c'est-à-dire que si la France, la zone libre, était envahie par les Allemands, à ce moment-là, il devrait repartir en Afrique et reprendre la guerre contre les Allemands. Il y a un livre définitif sur D'Arland de Pierre Ordineu, Le secret de D'Arland. Livre absolument génial. qui nous explique quelle a été la trajectoire de D'Arland pendant la guerre. D'Arland est celui qui a poussé la collaboration entre guillemets le plus loin. Puisqu'il y a eu une révolte des Irakiens en 1941 contre les Anglais. Les Allemands veulent aider les révoltés et pour ça, ils demandent le libre passage de la Syrie et D'Arland leur accorde de passer en Syrie. Donc ça a été considéré comme le paroxysme de la collaboration ce qui soit dit en passant avec le recul il n'est quand même pas un truc de fou. Je veux dire, compare aux collabos qu'on a aujourd'hui qui vont de la France à l'oligarchie anglo-américaine, on rigole un peu. Mais bon, D'Arland est officiellement celui qui a poussé la collaboration le plus loin. Mais arrive l'opération Barbarossa et la guerre en Russie va faire changer les plans de D'Arland. D'Arland va commencer à nouer des contacts avec les Américains. Et il y a eu une conférence qui s'appelle Arcadia je crois que les dates c'est fin décembre 1941 jusqu'au 14 janvier je crois 1942 dans laquelle les alliés vont déterminer leur stratégie de lutte contre l'Allemagne. Et bien D'Arland a demandé à participer à cette conférence. Ça c'est le petit scoop qui est révélé notamment dans ce bouquin. Et par la suite dans l'année 1942 D'Arland a multiplié les contacts avec les Américains et notamment à travers son fils qui l'a envoyé en Algérie pour prendre des contacts avec le consul américain en Algérie qui s'appelait Murphy pour peut-être préparer un débarquement. Le problème c'est que le fils de D'Arland est tombé malade et que du coup ça a arrêté les négociations sachant que Murphy négociait la préparation du débarquement avec un autre groupe de Français qui s'appelle le groupe des cinq qui je tiens à se dire n'avait aucun rapport avec le général de Gaulle nouveau. C'est un groupe de résistants complètement indépendants de Londres. Qui est ce groupe des cinq ? Un, monsieur le maigre Dubreuil industriel assez puissant assez riche Cagoulard et dit-on membre de la Synergie Jean Rigaud qui est son bras droit Saint-Ardouin qui est un diplomate Henri d'Assier de la Vigerie qui est le frère d'Emmanuel d'Assier de la Vigerie le chef du mouvement de résistance qui s'appelle Libération Sud personnage on reviendra sur ce Henri d'Assier de la Vigerie et le cinquième c'est le colonel Von Eck je crois qui dirige les fameux chantiers de jeunesse tiens tiens les fameux chantiers de jeunesse d'origine bichiste en Afrique du Nord donc ce groupe de cinq va négocier avec Murphy préparer avec Murphy le consul américain le débarquement sachant qu'à la base l'idée c'est que officiellement c'est la France à travers le groupe des cinq et en général qui appelle les américains à l'aide pour lutter contre la Magne c'est pas les américains qui nous envahissent ou qui débarquent c'est nous qui les appelons et donc il faut il leur faut un général à ce groupe des cinq alors au début il pense à Végan puisque rappelle-toi Pétain a envoyé Végan en Afrique du Nord constitué une armée le problème c'est que Végan va décliner parce qu'il ne veut pas être dissident à Pétain et parce que en fait Végan ne s'estime pas digne d'être chef de la France pourquoi ? parce que Végan il est né en Belgique il est né d'Azulitaire il ne connait pas ses vrais parents et donc il a été naturalisé français il était plus ou moins un patrie d'avant il était naturalisé français pour rentrer à Saint-Cyr et en raison de cela il ne s'estimait pas digne d'être à la tête de la France je trouve que c'est magnifique comme pensée quand on pense à tous ces minables aujourd'hui qui se présente à la République pour retraire à la France je crois qu'il y a quand même un écart interdimensionnel entre les deux catégories d'individus bref donc Darlan refuse toutefois il confie à Jean-Rémane Tourneau résistant Pétain et la France que s'il avait été présent en France au moment du embarquement il aurait continué la guerre ceci étant Végane a quand même reconstitué cette fameuse armée d'Afrique du Nord sur demande de Pétain c'est cette fameuse Afrique il est tard je suis un peu fatigué c'est cette fameuse armée d'Afrique par exemple qu'on va se combattre dans le navet dans lequel a joué de Jamel de Gouze indigène on oublie de dire tout le temps quand on parle de l'armée d'Afrique du Nord que c'est Végan qu'il a reconstitué son ordre de Pétain ça c'est il ne faut pas le dire c'est interdit ça fait beaucoup de contre-vérité justement aujourd'hui t'as raison c'est historique ah non non mais c'est que le degré de mensonge ou d'omission soyons gentils est inouï et on tombe des nus quand on découvre les choses moi même je vous avoue j'ai eu du temps à les intégrer moi je suis resté gaulliste jusqu'en 2012 à peu près je connaissais une partie de la vérité qui permettait d'avoir une autre vision de De Gaulle mais j'étais tellement pris dans ce conditionnement que je ne sais pas franchir le pas et j'avais des blocages internes si vous voulez quoi et jusqu'en 2012 j'ai été gaulliste mais au bout d'un moment à force de lecture de compréhension des événements voilà on tire les justes conclusions revenons à ce qu'au bout des 5 qui prépare le débarquement Végan refuse il leur faut un autre général ça tombe bien le général Giraud s'évade à ce moment là il y a des échanges entre Murphy et Giraud et vont être faits ce qu'on appelle les accords Giraud-Murphy justement et dans ces accords il est prévu 1. qu'on restaurera la France dans son intégralité territoriale que Giraud sera à la tête de l'armée interalliée et que donc la France sera considérée comme un allié des Etats-Unis et que c'est la France qui officiellement demande aux Etats-Unis de les aider à lutter contre les Allemands sauf que à l'époque Murphy fait croire à Giraud que le débarquement ne sera pas qu'un débarquement en Afrique d'Or mais que ça sera aussi un débarquement en Provence et que ce débarquement aura lieu en gros au printemps 1943 et Giraud est persuadé qu'à ce moment là il pourra lui aller à la tête de l'armée de l'armistice sur la base du plan de mobilisation du général Picandard dont je vous ai parlé on aura une armée de 500 000 Français et on pourra reprendre les combats contre les Allemands dès le printemps 1943 seulement en réalité comme nous le verrons il s'agit d'un débarquement qui aura lieu uniquement en Afrique du Nord et donc il n'y aura pas de combat en France à ce moment là et ça ne sera pas au printemps 1943 mais le 8 novembre 1942 alors que se passe-t-il ce 8 novembre 1942 et bien donc les Américains débarquent et à ce moment là conformément aux accords Halifax-Chevalier on riposte pour donner aux Allemands l'illusion qu'il y a une tension j'ai plus le terme exact tension artificielle tension artificielle voilà bravo tu es plus attentif que moi si si donc voilà il y avait une phrase d'ailleurs de Darland très connue c'est qu'en gros il dit en substance si vous venez avec 5 divisions je vous tire dessus si vous venez avec 5 divisions je vous en relèverai donc l'armée française tire sur les Américains par miracle l'amiral d'Arland est sur place le 8 novembre il est sur place alors qu'il n'aurait pas dû y être le groupe des 5 est embarrassé Giraud lui n'est pas encore sur place le 8 il est à Gibraltar à ce moment là et Giraud est fou de rage parce que on lui avait dit le débarquement aura lieu en Provence en novembre au printemps 1943 on lui dit en fait c'est en Afrique et c'est dans 2 semaines ou c'est maintenant vraiment au tout dernier moment et donc le débarquement a lieu et à ce moment là c'est Giraud qui officiellement est censé signer le cessez-le-feu des armées françaises il dit écoutez suivez-moi général Giraud arrêtons de tirer sur les Américains et retournons-nous contre les Allemands et donc Giraud est censé aller à la tête de l'Afrique du Nord pour reprendre la guerre le problème c'est que quand Giraud arrive le 9 novembre l'armée d'Afrique du Nord n'a strictement rien à faute de lui pour l'armée l'armée est très maréchaliste et pour elle Giraud n'existe pas alors que se passe-t-il l'amiral d'Arland officiellement le champion de la collaboration le 9 novembre Darland va signer un cessez-le-feu pour la région d'Alger puis le soir ah oui je précise que Pétain envoie à Darland un télégramme celui-là officiel il envoie un télégramme ce que c'est là pardonnez-moi je suis un peu long mais ça c'est important c'est important donc voilà donc Pétain quand le débarquement a lieu et que Darland est sur place Pétain lui envoie un télégramme je suis heureux que vous soyez sur place vous pouvez agir et me renseigner vous savez que vous avez toute ma confiance pourquoi Darland est-il censé savoir qu'il a toute la confiance de Pétain parce qu'il y a cet accord du 4 août 1940 cet ordre du 4 août 1940 de reprendre la guerre au cas où l'armée allemande envahirait la zone Nibas à ce moment-là Vichy est officiellement notre en rappelant mais donc Darland le 9 novembre un jour après le débarquement fait un cessez-le-feu pour la région algéroise ensuite le 9 novembre au soir le maréchal Juin qui a succédé à Végan à la tête de l'armée d'Afrique parce que les allemands ne voulaient pas que Végan reste en Afrique parce qu'ils sentaient que ce mec-là allait leur faire de sel coup ce qu'il a fait d'ailleurs petite parenthèse le général le maréchal Juin enfin le général Juin qui deviendra maréchal par la suite comprend la situation et il dit à Jiro bon écoutez je vous donne le commandement de l'armée d'Afrique en revanche vous vous ralliez à Darland donc ils font ça dans le dos du groupe des 5 qui avait organisé le débarquement Jiro accepte parce que lui Jiro contrairement à De Gaulle est un vrai militaire et veut faire la guerre le pouvoir il s'en fout la politique il s'en fout donc Jiro accepte le commandement du maréchal Juin et il refuse de signer le cessez-le-feu quand les américains le lui demandent de toute façon il n'aura pas été écouté donc ça n'aurait pas changé grand chose le lendemain le 10 Darland va finir par signer une armistice pour toute l'Afrique du Nord à ce moment là il faut savoir que Laval est à Munich parce qu'il a été convoqué par Éclair en urgence et à ce moment là Vichy est obligé de désavouer officiellement Darland qui a fait une armistice avec les anglo-saxons et de nommer à la place de Darland à la tête de l'Afrique le général Nogues qui est le gouverneur du Maroc donc là Darland est effondré parce qu'il n'a plus la confiance du maréchal et heureusement l'amiral Hoffan on a la photo de l'amiral Hoffan je ne sais pas si on peut la mettre éventuellement l'amiral Hoffan je n'aurai pas cité ses bouquins il n'a écrit quasiment que des mots bouquins l'amiral Hoffan l'amiral Hoffan a une idée on va envoyer un télégramme secret le seul télégramme sur lequel les allemands ne peuvent pas intercepter enfin le seul télégramme que les allemands ne peuvent pas intercepter pardon on va envoyer un télégramme secret à Darland et ce télégramme secret lui dit envoyé à 14h50 comprenez que ce désaveu était nécessaire pour les négociations en cours négociations de Laval à Munich avec Hitler petite parenthèse d'ailleurs Laval est allé voir Hitler avec un morceau de cyanure de potassium dans la poche pour ne pas qu'Hitler lui impose des choses qui seraient trop contraires aux intérêts vitaux de la France il n'y a pas beaucoup d'un politique français qui serait capable d'un tel sacrifice aujourd'hui soit dit en passant même si Laval on peut le critiquer sur plein de points mais sur d'autres quand il a fait des choses positives il faut le dire aussi donc il faut toujours voir la bouteille à moitié vide et à moitié pleine c'est comme monsieur Asselineau il va voir là où il dit j'ai raconté attention bref donc Vichy désavoue Darland officiellement mais officieusement on lui envoie un télégramme secret dans lequel on lui dit comprenez que ce désavoue était nécessaire ensuite que se passe-t-il le 11 novembre le lendemain donc la Wehrmacht envahit la zone libre et là Darland se rappelle son ordre du 4 août il prend la tête de l'Afrique du Nord et il dit maintenant on relance notre armée contre les forces de l'Axe c'est l'amiral Darland qui relance l'armée d'Afrique contre les forces de l'Axe qui relance l'Empire français contre les forces de l'Axe et contre l'Africa Corps de Rommel mais rappelez-vous le problème à ce moment là c'est que on a nommé officiellement Nogues chef de l'Afrique du Nord et il y a une partie de l'armée qui n'est pas au courant des télégrammes secrets qui sont échangés et donc qui pense vraiment que Nogues est le chef et donc qu'il ne se rallie pas tout de suite à Darland mais Nogues a compris la situation et il va rendre officiellement ses pouvoirs à Darland le 13 et le 13 Pétain va envoyer alors que le 13 alors que Darland a donné les ordres de combat contre les nazis Pétain va lui envoyer ce télégramme secret enfin Pétain c'est Huffan qui envoie ce télégramme accord intime du maréchal et du président Laval mais décision soumise aux autorités occupantes c'est à dire accord intime vous pouvez y aller on vous approuve allez-y combattez les allemands mais est-ce que ça ne change pas toute la vision qu'on a quand même du régime de Pétain et de ces hommes là quand on sait que Pétain a approuvé la reprise des combats contre les nazis quand on sait que cette armée a été faite sur demande de Pétain par le général Wehgan est-ce qu'on n'a pas quand même une image un peu différente et on voit que là de Gaulle n'existe pas là de Gaulle il est nulle part et donc le 13 novembre à 20h10 Darland va faire à la presse ses déclarations suivantes en plein accord avec le général Noguess et sur sa demande j'assume la responsabilité des intérêts français en Afrique j'ai l'assentiment des autorités américaines avec lesquelles je compte assurer la défense de l'Afrique du Nord vive le maréchal vive la France à ce moment là le chef de la France combattante qui combat contre les nazis c'est l'amiral Darland et il le fait je cite au nom du maréchal empêché de Gaulle n'existe pas et si Darland ne s'était pas fait assassiner comme dirait l'amiral Ophan les deux morceaux de France se seraient réunis à la fin de la guerre et le chef de la France combattante c'était Darland le vrai rival de De Gaulle comme le dit ses chers Pierre Ordu alors pourquoi c'est peut-être un petit question parce que Darland justement ça nous est présenté comme le summum de la collaboration parce qu'il aurait collaboré avec les allemands et puis on nous dit justement pour résumer il a vu arriver les américains bienvenue nous en fait on est avec vous mais en fait c'est plus compliqué que ça bien sûr c'est plus compliqué que ça d'ailleurs il négociait avec les américains depuis plus d'un an donc son ralliement n'est pas du tout opportun il n'est pas tombé du ciel et si son fils n'était pas tombé malade peut-être que les américains se seraient entendus d'ailleurs il faut savoir qu'Eisenhower quand il a appris qu'il y avait une filière de négociation avec Darland avoue se ruer dessus le problème c'est que le délégué de Giroud en Afrique du Nord le général Mast a mis son veto et à la réunion de Churchill qui est élu je crois le 14 octobre 1942 on a définitivement enterré la filière Darland mais Darland négociait avec les américains depuis 1941 donc son ralliement il n'est pas si opportuniste que ça de toute façon on s'en fout ce qui compte c'est que Darland a pris une position qui quoi qu'on en dise était conforme aux intérêts de la France il fallait à ce moment là relancer l'armée contre l'Axe et Darland a relancé l'armée contre l'Axe cette armée je le répète reconstituée par Weygand à la demande de Pétain et Pétain par télégramme secret envoyé par l'amiral Ophan a validé le choix de reprise de combat militaire contre l'Axe je répète Pétain a validé la reprise de combat contre les forces de l'Axe une troisième fois Pétain a validé le droit contre l'Axe il faut répéter parce que c'est tellement loin de ce qu'on nous dit oui on est loin d'adopter ça non mais c'est extraordinaire le degré de mensonge il est himalayesque il est himalayesque parce que moi je vous avoue que j'ai appris ça je crois en 2009 je lis un livre sur la mort de l'amiral Darland qui s'appelle justement enfin j'ai plus le titre mais c'est Peter Tompkins un espion américain qui l'avait écrit et je lis les télégrammes que Pétain envoie à Darland pour lui dire vas-y Coco tu peux y aller je dis c'est pas possible Pétain le collabo a dit à Darland de reprendre les combats contre les nazis c'est pas possible j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à lire là il y a un problème et puis en me renseignant de fil d'aiguille ben non c'est bien comme ça que ça s'est passé c'est bien comme ça que ça s'est passé et donc petite citation de Darland du 18 décembre 1942 je ferai tout ce qui est à mon pouvoir en accord avec les alliés américains et britanniques pour promouvoir cet ordre chrétien qui s'oppose aux utopies matérialistes et païennes des pseudo-philosophies hitlériennes et fascistes message radio diffusé de Darland du 20 novembre 1942 le maréchal Pétain est et reste l'image vivante de la France mais après l'occupation de la zone non occupée par les allemands il a perdu sa liberté d'action après l'armistice la politique poursuivie par le maréchal a été la seule possible parce qu'elle permettait à la France de continuer à vivre et parce qu'elle lui évitait de voir l'Afrique occupée par l'Axe si cette politique n'avait pas été si habilement menée les allemands auraient occupé l'Afrique depuis longtemps déjà et si cette occupation avait eu lieu les événements plus récents permettent de supposer fortement que les alliés auraient éprouvé d'autant plus de difficultés à aider la France à retrouver sa liberté je sais pertinemment que j'interprète honnêtement les idées du maréchal je continue à suivre ces instructions d'autrefois lorsque j'accepte le secours des américains et de leurs alliés pour la liberté et le rétablissement compréhé de la souveraineté de la France je sais d'ailleurs que le maréchal partage mes sentiments d'amitié envers les peuples des Etats-Unis et en aucun cas ne me fera croire que le vainqueur de Verdun est de connivence avec les usurpateurs qui ont ravi à la France l'Alsace la Lorraine la Savoie Nice la Corse et l'Afrique du Nord en Tunisie c'est sous la pression allemande que le maréchal a transmis une partie de ses pouvoirs à l'aval or nous avons prêté serment solennel à le maréchal pas à l'aval et ce serment nous le respecterons au moins dans son esprit